Il y a plein de gens qui disent qu'il y a des gens qui sont talentueux, mais qui n'arrivent pas à percer. Si on doit te poser la question entre le talent et la chance, qu'est-ce qui est important ? Je pense que les deux vont ensemble. Tu peux avoir du talent, et s'il n'y a pas la chance... Moi, quand je vais dans le cabaret, souvent ici, je vois des gens chanter, je dis « Oh là là, c'est incroyable ! » Comme il est là, et puis nous, qui avons des grosses voix, de toute façon, là, on est devant. Enfin, je ne vous dis pas, je peux avoir une grosse voix, une belle voix. Mais, non, je pense que les deux vont ensemble. Mais il ne faut pas s'asseoir pour dire « Non, j'ai du talent, la chance et tout, vont me trouver à la maison. » Ça n'est pas possible. Comme les gens disent souvent « Ça va aller, Dieu est grand, Dieu va m'aider. » On va prier. Voilà, donc Dieu, il est très occupé. Il est très occupé, en tout cas. Donc, pour qu'il t'aide, il faut qu'il te voie bouger. Si il te voit dans un truc, il te dit « Ah, lui là, je vais l'aider. » Et donc, je pense que les deux vont ensemble. Donc, la chance se provoque aussi. La chance, oui. La chance se provoque. Pourquoi tu tombes sur quelqu'un ? Parfois, toi, tu es tombé sur les Français. La chance, tu dois aller chercher ta chance. Je pense que si je ne t'ai pas tombé sur ce gars-là, ça allait être difficile. En plus, quand j'ai eu le... Et en plus, à Odjene, là-bas, c'est pas comme si c'était à Abidjan. C'était vraiment son destin. C'était ton destin, oui. C'était ton destin. En plus, ce qui est intéressant, c'est que... Parce que souvent, quand les artistes font du succès ici, ils restent ici, ils font le petit malin avec ça. Alors qu'au moment où tu as allumé le feu, la fumée est en train de monter. C'est le moment où il faut aller. Ça, c'est très beau. Il faut attaquer l'international. Ça, c'est très bien. Voilà, parce que quand tu attends, tu dis non, après le deuxième album, le troisième album, quand ça baisse, là, tu ne peux plus. C'est vrai. Donc, quand j'ai sorti Magic Classique et ça a fait un succès, c'est en ce moment que mes amis, donc un couple, c'est en ce moment, c'est eux qui ont organisé le concert à... Comment on appelle ? Sur la péniche. Péniche, sur la scène. Sur le bateau à Paris, ils ont organisé et puis ils ont tout, tout, tout. Voilà, ils ont invité la presse. J'ai eu les articles dans Libération, dans... Ah, c'est plus incroyable. Et comment tu as réussi à gérer ce succès-là ? Parce que ce n'est pas évident de passer, on va dire, d'un jeune qui est dans un village, là où plein de gens l'adulent. Ça n'a pas dû être évident. Comment tu as géré ? Bon, disons que moi, comme j'ai beaucoup galéré, vous savez, les artistes qui pètent les plans, c'est des artistes dont le succès tombe sur. Le gars, il fait un album et puis tout le monde le connaît. Donc, il dit, moi, je suis un prophète du Dieu, tu vois. Mais quand tu fais toutes les étapes, tu colles la fiche, tu vends cassettes. Je te dis. Et on te refuse à des émissions, on fait ceci. Quand tu connais toutes ces étapes, tu restes tranquille. Tu restes tranquille, tu es posé. Tu es posé. Oui, tu es s'est rassuré. Donc, moi, je pense que c'est ça, les gens... Et aujourd'hui, c'est quoi ton combat quotidien ? Tu es une méga-star aujourd'hui. Mon combat, c'est me battre pour chanter l'unité africaine. Pour chanter, pour sensibiliser sur l'unité de l'Afrique. Parce que je pense que l'Afrique ne changera pas si on n'est pas ensemble. Si on n'est pas ensemble. Je suis tout à fait d'accord avec toi. Et pour ça, tu vas nous chanter notre chanson, une de nos chansons qu'on aime ici, Djuru. Qu'est-ce qui t'a inspiré, cette chanson-là ? Je ne sais pas. Il y a tellement d'autres... Djuru, c'est crédit pour Aurélie. Voilà, Aurélie. Ça veut dire... En fait, il dit dans la chanson que Djuru, qu'il a même un Djuru, ça veut dire que quel que soit Alpha, ils vont payer ton crédit. Si ton crédit est quelque part, ils vont payer. Voilà, il y a à prendre du la. Ah, Fondura. Mais nous, on te fatigue, toi, ici. On a une vraie critique, ici. Il va faire des blagues qu'on ne couvra pas aussi. Je pense que nous, on fait les chansons en fonction des inspirations. C'est l'inspiration qui vient. C'est-à-dire que moi, par exemple, si tu me dis, si tu as déjà fait une chanson sur ça, je vais avoir du mal. Mais l'inspiration, elle est naturelle. Elle va venir. OK. Et puis, bon, je vais... Donc, en fonction de ce que je vois, si j'assiste, par exemple, à une injustice ou quelque chose, c'est ça qui va m'inspirer. D'accord. Puis je vais faire une chanson. Donc, je pense que le morceau Djuru, ça a dû venir... J'ai dû voir que quelqu'un avait travaillé pour une personne et puis la personne ne l'avait pas payé. Oui. Et donc, j'ai dit... Peut-être que j'ai entendu quelqu'un ou bien j'ai dû dire à la personne, mon frère, il faut te calmer. Tôt ou tard, il va payer. C'est ça. Tôt ou tard, il va payer. Pas parce qu'il va payer physiquement, mais s'il ne donne pas ton argent... Chez Dieu, là-bas. Chez Dieu ou bien un joueur va avoir un problème qui va lui rappeler qu'il a réussi à te payer. Donc, c'est comme ça que je pense que cette chanson-là est venue. Est venue. Et on peut la chanter, là, Djuru. Djuru kamemenge, djuru yesarala. Djuru kamemenge, djuru yesarala le. Djuru kamemenge, djuru yesarala le. Djuru kamemenge, djuru yesarala le. Ou yo, itatu alama, Djuru kamemenge, djuru yesarala. Ou yo, itatu alama, Djuru kamemenge, djuru yesarala. Nika barake, kakalo sabba barake. Et Anna. Nika seneke, kakalo sabba seneke. Nena wari misoro laura. Doba rana wale tanko. Et Anna. Nena asano misoro laura. Patron banaka wale saranyen. Newani policila. Polisi tchèko anketi. Newala jandammerila. Jandamutia korechèche. C'est-à-dire que quand t'es pauvre, tu vas à la police ou à la jandammerie. On dit enfin enquête. Voilà, on te gère autrement. Parce qu'on va te dire enquête. Et puis enquête, là, va durer 250 ans. C'est-à-dire que tu vas à la police ou à la jeunette. Sous-titrage FR ?